Musique Le challenge Les Sabots organisé par FCEL, qui est le réseau des bovins croissants au niveau national, et en partenariat avec la revue Réussir bovins viande, a souhaité mettre en place ce challenge pour promouvoir les bons éleveurs et qui ont progressé. A travers ce challenge, un élevage par race est mis en avant à trois niveaux. Au niveau départemental, on parle du sabot de bronze. Au niveau régional ou interrégional, on parle du sabot d'argent. Et au niveau national, on parle du sabot d'or, qui est remis dans le cadre du sommet de l'élevage à Cournon. Le challenge Les Sabots reprend trois critères. Parmi ces trois critères, on retrouve la croissance, qui correspond au poids H-Cyp 210 jours corrigé du troupeau, la maîtrise des outils génétiques à disposition de l'éleveur, par le choix des reproducteurs mâles, la prise en compte des pointages, la prise en compte des orientations raciales, par l'icevres pour les mâles et par l'ivmat pour les femelles. Et enfin, la maîtrise de la reproduction, par la maîtrise de l'intervalle vélage-vélage moyen du troupeau, et par la maîtrise de la mortalité. Pour ces trois critères, on reprend l'évolution sur trois campagnes, au travers d'une note globale. Dans cette vidéo, vous trouverez les quatre élevages récompensés pour les sabots de bronze, par le challenge Les Sabots, organisé par FCEL, en partenariat avec la revue Réussir bon en viande. Nous avons comme critère de sélection dans notre élevage, en premier lieu, les facetés de naissance, très important pour véler 130 vaches l'hiver, et aussi la qualité maternelle de la mer, car nos vaches montent en montagne sur la commune de Chélade à 1100 mètres d'altitude, et donc on essaye d'avoir une vache économe, et surtout économique, et autonome, qui produise le maximum de lait pour élever et faire des croissances sur son veau. Et tout ceci sans complémentation, parce que nous avons un système où nous alourdissons les veaux à partir du tarissement, c'est-à-dire à l'automne, où nous faisons de la repousse l'hiver. Alors nous avons adhéré à Bovins Croissances en 1994, nous avons adhéré à ce service pour se comparer un peu aux autres élevages, et de voir un peu la production, d'évaluer la production laitière des mers, et d'avoir un suivi du troupeau sur la génétique et la sélection. Tous nos veaux sont pointés à l'automne, donc Bernard, qui est notre technicien, a un œil plus neutre que nous, on a un côté sentimental sur certaines bêtes, et en pointant les veaux, on voit bien les orientations de l'élevage et des qualités qu'amène le taureau. Donc c'est quelque chose d'important aussi pour le tri de nos génisses, parce que nous vendons aussi des veilles à neuf mois, et c'est presque le moment le plus dur à trier, et le pointage nous sert à ce moment-là. Grâce à la Stabu, Stabulation Libre, où nous mettons 90 vaches, nous avons amélioré l'intervalle veillage-veillage, quelque chose qui économiquement est très important, parce qu'en race au braque, on essaye d'avoir un veau par vache et par an. Voilà l'objectif que nous avons, et nous essayons de nous rapprocher le plus de 365 jours. Bon, cette année, on obtient le sabot de bronze. Bon, il y a longtemps qu'on est adhérents au contrôle croissance. On est content de l'évolution de notre élevage. C'est une progression importante, parce que nous, au début, nous avions un peu de tout, et c'est grâce aux techniciens et à Beauvain Croissance que nous avons optimisé notre élevage. Et on est fiers d'obtenir le sabot de bronze. Ça prouve qu'on ne se trompe pas trop, nous et nos techniciens. Ça nous permet quand même, dans le choix des taureaux, quelque chose qui est important, on regarde surtout les lignées génétiques, mais on regarde aussi les index. C'est pour ça qu'on achète des taureaux en station. Et on n'est pas fan-fan d'index, mais quand même, on fait une corrélation entre l'index et la génétique du taureau. Bernard, il nous sert à analyser des chiffres et de faire le lien entre ce qui est le résultat sur le papier et sur le terrain. C'est la personne qui va analyser, qu'on va parler dans la montagne, qu'on va voir les veaux, tout simplement, pour bien se comprendre. Il n'y a pas que les chiffres, il y a l'homme qui fait beaucoup dans Beauvain Croissance aussi. Je suis arrivé comme nouveau technicien sur l'exploitation au début des années 2000. Il y avait un peu du pic et du carreau au niveau de l'élevage. Donc avec Alain, on avait décidé d'essayer d'homogéniser un peu ce troupeau. Donc le choix des taureaux et le tri des génisses avec le pointage nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Les points forts qui ont fait que l'élevage aujourd'hui a eu les sabours, pour moi, ils sont nombreux. C'est déjà une bonne conduite d'élevage. Avec un IVV excellent de 369 jours, on se rapproche d'un veau par vache et par an. Le taux de mortalité est bien maîtrisé, avec 4% de mortalité sur les trois dernières années. Et puis une évolution sensible au niveau des index. Avec, comme on l'a dit, le choix des taureaux était primordial pour augmenter les index. Sachant qu'Alain, il ne cherche pas toujours le maximum d'index. Ce qui est très important dans l'élevage, c'est l'allaitement. Économiquement, pour avoir que l'élevage et du lait, l'allaitement et les facilités de naissance. On souhaite d'abord assurer l'élevage, ce qui est primordial aujourd'hui, avec un manque de main-d'oeuvre sur les exploitations. Et puis ensuite, améliorer génétiquement le potentiel de croissance. Vu qu'il y a des reproducteurs qui sont commercialisés, on essaye aussi d'apporter de la conformation. Les exemples concrets partagés avec Pierre, c'est d'une part la pesée physique des veaux, avec des fois des bonnes surprises, des fois des moins bonnes. Donc le pointage que fait Pierre également. Et puis aussi et surtout, ce que je voudrais mettre en avant, c'est l'aide qu'apporte Pierre pour le plan de monte. Donc le planning pour effectuer les accouplements des différentes vaches, que ce soit avec des taureaux issus d'insémination, ou des taureaux achetés. Cet oeil extérieur me paraît important, puisqu'il nous apporte ce qu'on ne voit pas forcément toujours, nous, sur notre rotation, et nous permet de ne pas rester sur nos acquis, sur nos idées, parfois préconçues. Donc recevoir le sabreau de bronze aujourd'hui, je dirais que c'est une certaine satisfaction, une fierté aussi, donc une reconnaissance de notre travail et de notre métier. C'est aussi un moyen de trouver une certaine motivation, et donc de continuer, malgré les efforts qu'il faut fournir, et parfois les échecs ou la difficulté de notre métier. Pourquoi l'élevage de Vivien aujourd'hui a été récompensé par ce sabreau de bronze, et les points forts qui font que cet élevage aujourd'hui est mis en avant ? Je pense que le premier critère à mettre en avant, c'est dans ses objectifs de sélection, c'est ce potentiel de croissance qui est toujours recherché au niveau des accouplements, après au niveau de la valorisation des pesées, qui derrière lui permet d'avoir son atelier en graissement qui fonctionne bien, avec des vaches de réforme qui sont lourdes et toujours assez bien classées. Derrière, au niveau des mâles, il y a des mâles qui sont repoussés, donc soit en broutard lourd, soit même des fois en babie, donc ça permet de bien mettre en avant ses productions. Autre point fort de l'élevage, c'est l'utilisation de l'IA, donc Vivien travaille à peu près entre 50 et 60% en insémination, principalement sur les génisses, et après le tri de ses meilleures vaches. Donc les meilleures vaches sont inséminées avec toujours des taureaux qui répondent bien à ses objectifs de sélection, donc qualité maternelle, toujours en faisant attention à ce potentiel de croissance. Suite à notre installation, on avait trouvé un troupeau à l'étang relativement irrégulier et d'une qualité très moyenne. Notre objectif, ça a été de faire de l'insémination artificielle à 100%, pendant plus de 10 ans, et afin d'améliorer le plus rapidement possible le troupeau. Pour cela, on a eu besoin de bovins croissants pour pouvoir mesurer tous les index à un moment donné, donc à travers les poids à 120 jours et à 210 jours pour les postes allaitement, et ensuite sur la conformation avec le pointage des animaux. Le choix du GAEC, c'est d'abord, avant tout, c'est l'allaitement, étant donné qu'on veut une conduite très économique avec quasiment pas d'aliments, donc la priorité absolue c'est l'allaitement. Ensuite, on n'aime pas les petites vaches, donc on a toujours sélectionné des taureaux à gros gabarit pour arriver aujourd'hui à des poids de réforme en moyenne de 400 à 440 kg de moyenne suivant les années, sachant qu'on fait pareil, de l'engraissement tout à l'herbe, sans aliments. Les bienfaits de bovins croissants, c'est un appui technique depuis mon installation, donc jeune agriculteur, jeune fou, on part un peu dans tous les sens. L'avantage, ça nous a permis au GAEC de se recaler sur des plans d'alimentation, sur des plans génétiques, sur des choix de taureaux ou pas. Voilà, je veux dire, on n'est pas né éleveur salaire. Si on n'avait pas eu le service de bovins croissants, ça aurait été très compliqué. Sur les plans d'alimentation, sur les rations hivernales, sur des choix économiques, sur l'œil extérieur pour voir les animaux différemment, on a toujours quelques animaux qu'on aime davantage par leur caractère, par leur forme ou autre, l'œil extérieur nous permet de nous remettre en question en permanence et cet œil extérieur, si on ne l'avait pas, ça serait toujours plus difficile. On est très heureux d'avoir le sabot de bronze cette année, sachant qu'en 20 ans, c'est le troisième sabot de bronze que le GAEC obtient. On a eu une fois les sabots d'or, donc c'est une continuité dans le temps de travail du quotidien. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, le mérite revient à l'éleveur. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'un éleveur ne peut pas travailler tout seul dans son coin, on a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, Boivin Croissance, c'est le lien qui nous a permis justement d'obtenir toutes ces mesures et de pouvoir quantifier cette génétique, tous ces éléments qui font que, voilà, aujourd'hui la récompense, elle est là, mais c'est un travail d'équipe. En ce qui concerne les performances du cheptel, au niveau de la reproduction, cette année, on était à 368 jours d'intervalle vélage et une mortalité autour de 5%. Donc ça reste un critère difficilement maîtrisable parce que tout ne dépend pas de l'éleveur. Donc ça reste inférieur au seuil national. En ce qui concerne du coup le cheptel, donc on est, comme le disait Didier, sur une souche 100% IA. On a un support maternel qui est très laitier. Donc en index, vu que ça a été le fruit d'une sélection assez intransigeante, on tombe à une moyenne de 109 disèvres, 110 divémates et une aptitude laitière de 104. Et cette aptitude laitière, elle est très importante parce que c'est quand même un pilier pour la croissance des veaux. Et d'ailleurs, cette année, on est sur des performances à 210 jours sur les mâles à 297 kg et 266 kg à 210 jours pour les velles. Donc sur une moyenne raciale pour les deux au-dessus de 25 kg. Et à préciser notamment que ce sont des veaux qui n'ont pas eu de complémentation depuis la naissance ainsi que dehors. Et ils ont été également menés en pâturage tournant. Pour choisir nos futures vaches, les reproductrices, on se base sur qu'il y a du développement déjà, du développement, de la croissance. Et après, un bon bassin. On est axé pointilleux sur le bassin. Et tout en gardant de la viande dans le dos. Ce qu'on recherche dans ce service, c'est d'une part des données, des données techniques, avec des poids de référence, des pointages. Et ce qui suit ensuite, c'est des index. Tout ça est nécessaire pour la vente de reproducteurs. Parce que quand on veut mettre un bon station ou vendre à la maison, on nous demande toujours des données. Et ce qui nous apporte aussi, c'est la technicienne, Claire, qui apporte un œil différent sur l'exploitation. Elle peut nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est un œil extérieur qu'on apprécie toujours. Ce qu'on fait ensemble avec Claire, c'est surtout dans le choix des reproducteurs à garder. D'une part, les mâles, ceux qui sont valables pour garder pour la repro, en station ou à la ferme. Et dans le tri des génisses aussi. Parce que vu qu'on ne les garde pas toutes, les bottardes, on a besoin d'un appui. Donc on se sert de ses pointages et de son avis en général. D'abord, le sadeau bronze, bien sûr, c'est une satisfaction, bien sûr, du travail accompli. Ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas quand même une fête en soi non plus. Parce qu'il faut toujours se remettre en cause. Et il faut toujours travailler. Enfin, on est toujours content d'avoir reçu ça. Et ça montre qu'on n'est pas si mauvais quand même. Voilà. Alors en ce qui concerne les performances de l'élevage au niveau de la reproduction, on est à 373 jours d'intervalle vélage. Pour une mortalité aussi de 4%, de la naissance au sevrage. Il faut savoir que c'est l'éleveur lui-même qui insémine ses vaches. Au niveau des performances proprement dites, on est sur un cheptel où il y a une très bonne souche laitière. Et où la recherche du bon compromis des MDS est très bien retranscrite à travers les index. Donc on est sur une moyenne de 102 disèvres, 104 divémates et une aptitude laitière de 102. Sur les poids hach-type à 210 jours, cette année, on a atteint les 350 kg pour les mâles. Et 310 à 210 jours pour les femelles. Donc on est au-dessus à peu près de la référence de 55 kg. Donc c'est quelque chose, voilà, l'aspect laitier qui est très important. Et ces performances ont aussi été permises grâce au très gros potentiel de croissance qui est utilisé à travers les taureaux. N'hésitez pas à contacter nos conseillers qui se déplaceront gratuitement pour une première visite sur votre exploitation. Ce tour d'élevage permettra d'échanger sur vos pratiques, vos problématiques, en vue de faire progresser vos résultats technico-économiques. Sous-titrage ST' 501